Ce point de presse vise à éclairer l'opinion publique sur un nombre de faits qui se sont déroulés au niveau du dernier conseil municipal. En effet, la date du 8 avril passé, le maire de la Médina nous avait convoqué à une séance de conseil municipal à partir de 15h. Je pense que cette séance ne s'est pas très bien passée, parce qu'il y avait au moins quatre vis de forme sur la procédure, raison pour laquelle nous avons demandé l'annulation et demandons l'objet de notre recours au niveau du préfet. Nous lui avons demandé l'annulation des délibérations portant autorisation spéciale de recettes et dépenses du 8 avril 2020. Donc, monsieur le sous-préfet, nous, signataires du présent document, avons pris la responsabilité de dénoncer un certain nombre de faits, contraires aux règles prescrits dans la loi qui régit les collectivités locales et territoriales. Nous refusons d'adopter encore moins de valider des délibérations du 8 avril 2020, portant sur les autorisations spéciales de recettes et dépenses de l'adulte commune. Les motifs de notre opposition portent sur 1. Le non-respect des règles de convocation. En effet, l'article 146 du code des collectivités locales est stupule. Le maire doit adresser par écrit et à domicile une convocation trois jours francs avant la réunion. En cas d'urgence, un télé de 24 heures est requis avec une information portant sur l'ordre du jour, alors que les documents de délibération ont été remis à l'entrée de la salle. Deuxièmement, le manque de quorum. L'article 147 du code des collectivités locales est stupule que le conseil municipal ne peut siéger que lorsque la majorité de ses membres en exercice assistent à la réunion. Le quorum étant atteint si la moitié du conseil plus un est présente. Or, la dernière délibération, à 14h50, les conseillers présents étaient au nombre de 26. Malgré les protestations de M. Cheikh Ahmedou Bambafal a fait voter la proposition, le maire Cheikh Ahmedou Bambafal a fait voter la proposition. Troisièmement, le respect de l'heure de convocation. Tous les conseils étaient convoqués à 15h. M. le maire a demandé la réunion à 14h50, pénalisant du coup les conseils qui n'étaient pas présents à cette heure. M. le préfet, ces trois vices de forme dénotent à souhaiter la volonté manifeste d'un empressement délibéré à faire jouer une majorité mécanique déjà préparée. Par ailleurs, si aujourd'hui il n'y a urgence, c'est assurément la lutte contre le Covid-19 déclarée depuis plus d'un mois. Au moment où la pandémie préoccupe l'ensemble des décideurs du pays, la décence aurait voulu que toutes les énergies soient concentrées autour de l'éradication de ce fléau. Il convient de souligner que des vices de fonds émis par le conseil ne répondent pas aux préoccupations de l'heure. Ainsi, la première délibération votée avant l'heure précise de la réunion pour un montant de 59 527 806 francs provenant de la subvention du PACASEN n'a pas d'affectation, ce qui pose un problème de transparence. Concernant la deuxième délibération, le projet de virement décrit du numéro 1 portant sur un montant de 125 millions. Il ressort l'affectation au service de 509 en dépenses diverses pour une somme de 110 millions. Pesage d'un flou comptable notoire. Au niveau de la troisième délibération, il est noté que la part la plus importante évaluée à 112 876 073 francs pour un montant de 187 133 855 francs et affectée aux lubriques, éducation, culture, esports, équipements scolaires et grosses réparations aux équipements scolaires. Dans ce contexte où les établissements sont fermés à cause du COVID-19, l'urgence se trouve ailleurs. Voilà encore trois vices de fonds qui motivent notre opposition à ces délibérations. Si nous revisitons du moins le cadre technique, la somme de 15 millions prélevés en fonctionnement ne peut être affectée au service 600 contre 681. Ce compte étant utilisé pour équilibrer la dépense d'investissement de la commune. En plus, que l'équilibre soit parfait, le chapitre 115 des dépenses d'investissement doit être doté du même montant. Par conséquent, au vu de toutes ces considérations, nous vous demandons, M. le sous-préfet, de revoir en profondeur ces actes posés par une franche des conseillers municipaux avec à leur tête le maire, cher Ahmadou Bamba, de bien vouloir annuler ces délibérations fantaisistes qui ne répondent pas pour l'heure au profit des populations de la Médina. Au demeurant, nous vous invitons à mettre sur pied un comité de gestion de fonds de dons et legs levés pour lutter contre le COVID-19 en collaboration avec le conseil municipal par soutien de transparence et d'équité. Étant persuadés de pouvoir compter sur votre diligence, nous vous prions, M. le sous-préfet, d'assurer l'assurance de notre profonde considération. Le collectif et les signataires. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.